L'invité des grandes gueules. C'est une femme d'affaires dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est Magali Berda qui est avec nous. Bonjour Magali. Bonjour. Je dis femme d'affaires et fondatrice de Shona Evans. Baptisée la papesse des influenceuses. Le rappeur Booba vous a harcelé, en tout cas il est mis en examen pour vous avoir harcelé. Il y aura sans doute un procès du rappeur Booba. Là il y a un autre procès qui s'ouvre, c'est aussi pour harcèlement. Il y a une vingtaine de personnes qui sont poursuivies à partir de la semaine prochaine pour vous avoir harcelé. On parle d'harcèlement, c'est-à-dire harcèlement aggravé, menace de mort, menace de crime. Magali, qu'avez-vous vécu précisément ? Pendant 17 mois, à peu près 18 mois, des dizaines de milliers, donc ça a dépassé les plus de 100 000 menaces de mort, appel au viol, la décapitation, menaces antisémites. Il y a tout eu en fait, tout était mélangé, toujours très sexiste et des menaces qui étaient violentes. Mais c'est parti de quoi en fait ? C'est parti de Booba qui a, à mon sens, qui a lancé une vendetta en disant que... C'est un flux voleur. Voilà, c'est ça. Au départ, il m'a vraiment attaqué personnellement. Il faut savoir que pour moi, et vraiment ce que je revendique depuis le début, c'est que son histoire d'un flux voleur a été montée de toute pièce après, quand il a su qu'il y avait une enquête ouverte à l'OCLCH. Donc c'est l'office qui lutte contre les crimes de génocide, crimes contre la race humaine. Et donc une enquête a été ouverte, il l'a su. Et là, ils ont établi pour moi... Il a posté une lettre, un PDF avec des arguments, alors ça prenait un peu tout. Et puis il y avait un argument sur les influenceurs, sur lesquels il y avait un sujet. C'est vrai, puisqu'on avait alerté plusieurs fois certaines autorités, d'ailleurs, parce que c'est un nouveau monde, l'influence, et qu'il fallait réguler. Et ça, on le demandait déjà depuis un moment. Ça, c'est une chose. On peut avoir un débat sur les influenceuses, les influenceurs, mais là, ce n'est pas du débat, c'est des menaces. En fait, brûler, on n'est pas dans la liberté d'expression. Oui, non, mais ce dossier est assez, pour moi, lunaire. Et à la fois, il m'a permis de faire aujourd'hui un triste bilan d'une réalité, c'est-à-dire que le cyberharcèlement tue. Le cyberharcèlement, pour moi, c'est un crime. Et aujourd'hui, il n'est pas pris de la manière... Alors, il commence grâce au PNLH, le parquet... Il y a des procès, maintenant. Voilà, aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut montrer, c'est d'encourager les gens à aller déposer plainte. Moi, je ne parle pas au niveau judiciaire. Je parle au niveau médiatique, de la manière dont mon dossier a été traité médiatiquement, par exemple. C'est-à-dire que tous les plateaux télé que j'ai pu faire pendant un an et demi, j'ai été obligée de me justifier comme si j'étais une accusée. J'ai été obligée à chaque fois de dire, mais non, je ne suis pas... Je n'ai pas fait ça. Mais non, ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce que la méthode de l'harcèlement, c'est d'isoler sa victime. La méthode de l'harcèlement, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la personne soit tellement dégueulasse, excusez-moi du terme, qu'on la jette à la poubelle, on la met de côté, on ne veut pas traîner avec cette personne, on ne veut pas rester, on ne veut pas s'afficher. On la juge tout de suite, parce qu'une personne ou une bande a décidé que c'était comme ça. Ce n'est pas la justice qui a décidé, c'est une personne ou une bande. Et ça continue, parce que simplement le fait d'annoncer votre venue ici, j'ai vu les messages. Tout à fait. Il y a de nouveau des messages de haine, des insultes ? Oui, il n'y a pas d'arrêt. Déjà, par exemple, Bouba a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'avait plus le droit de faire certaines choses. Et puis, malheureusement, j'ai eu le droit, là, pendant tout le mois encore. C'est pas... Enfin voilà, c'est bon, il y répondra, j'espère. Pour rentrer dans votre procès, parce que les audiences vont avoir lieu les 27 novembre, 11 décembre et 24 janvier prochain. Oui, ça dure sur trois mois. Voilà, quel est le profil de vos cyberharceleurs ? Vous savez à peu près à qui vous aurez en face ? Oui, oui. Alors, il y en a 28. Il y a 26 hommes et deux femmes. Donc, on voit que c'est particulièrement masculin. Souvent, on dit que le cyberharcèlement, c'est des gamins. Moi, au début, quand ça a commencé, on m'a dit, mais non, mais ne regarde pas, c'est des enfants. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul mineur qui a été arrêté. Mais c'est que des majeurs. Voilà. Ils ont, en moyenne d'âge, une trentaine. Ça va jusqu'à 50 ans. Et c'est tout profil différent, je dirais. Les catégories socio-professionnelles, ce sont des paumets ou pas du tout ? Non, non, non. Il y a vraiment de toute personne. Voilà, il y a 10. Donc, dans les 28, il y a 10 pour menaces de mort. Il y a 10 pour menaces de crime. Et il y en a deux... 8, pardon. Ils ont des professions ? Ce sont des cas sociaux ? Ils sont mariés ? Ils ont des enfants ? Non, non, il y a de tout. Tout est mixte. En fait, tout est mélangé. Et c'est pour moi, aujourd'hui, vraiment le reflet de ce qui se passe. C'est-à-dire que tout le monde se sent fort derrière les réseaux sociaux. Il ne faut pas cataloguer... Ils étaient tous anonymes, bien sûr, derrière des pseudos. Oui, oui, oui. Et l'OCLCH a fait un travail remarquable, d'ailleurs, que je remercie, parce que je peux vous dire aujourd'hui que ces gens-là m'ont sauvé la vie. Vraiment. Parce que sans l'OCLCH, je pense que personne n'est capable... Enfin, je n'aurais pas été capable de tenir. Parce que quand il y a eu trois vagues d'interpellations... Vous n'aurez pas été capable de tenir. On ne peut pas tenir. En fait, on ne peut pas supporter... Physiquement, nerveusement. Dans tous les sens. Physiquement, nerveusement. Vous auriez pu craquer et mettre fin à vos jours. On ne peut pas supporter ça. C'est insupportable. C'est invivable. Ce qui s'est passé, moi, pendant... Et puis, c'était tous les jours pendant 18 mois, non-stop. C'est-à-dire, chaque seconde... Vous l'avez bien vu, vous avez annoncé ma venue ce matin. C'est des messages. Et encore là, il y a 28 personnes qui vont indiger. Entre-temps, Booba a été placé en examen, mis en contrôle judiciaire. Et puis, les réseaux sociaux, moi, je... Ça ne s'arrête jamais, en fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut se dire... Et j'espère que grâce à ce dossier-là, grâce à mon histoire, je pense que ce qu'il faut dire, déjà, c'est, première chose, que les gens aillent déposer plainte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises. On ne peut plus les laisser impunis. Ça, c'est une première chose. Et on les retrouve, en plus, ces cyber-rassaleurs. Et la deuxième chose, c'est que les plateformes doivent prendre conscience. Parce que, pour moi, les responsables de tout ça, ce sont les plateformes qui laissent, qui ne mettent pas les moyens suffisants pour mettre des modérateurs en place pour stopper tout de suite cette violence qui est meurtrière. Parce qu'elle pousse au suicide, très clairement. Flora ? Moi, je connais Magali Berda, puisque vous m'avez écrit sur les réseaux sociaux il y a quelques mois pour me parler de ce qui vous était arrivé. Et moi, j'ai été interpellée par la gravité de ce sujet. parce qu'aujourd'hui, l'affaire Magali Berda dépasse votre personne puisqu'elle est l'affaire qui vise des milliers de jeunes filles et de femmes en France. Et cette question de cyber-harcèlement, elle est interpellante à trois niveaux. Le premier, et c'est pour ça que moi, je suis sensible et solidaire de votre situation. Le premier niveau, c'est comment, quand un homme s'en prend à une femme, on considère qu'il y a un clash. Pendant longtemps, on parlait de clash, de duel. Berda Booba plutôt que d'agression. Il faut bien comprendre ici qu'on ne parle pas d'un duel ou d'un clash, on parle d'un bourreau et d'une victime. Booba, c'est le bourreau. Booba est un bourreau. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit cet été, ça m'a valu un super tweet de Booba qui disait qu'elle aille nichon à l'air lutter contre les gaz à effet de serre plutôt que de parler de moi sur les plateaux télé. Donc, si ça recommence cet après-midi parce que je me suis positionnée, que Booba sache que je n'ai pas peur et que j'ai aussi des avocats qui sont prêts à l'attaquer. Donc, il n'a pas envie, je pense, de se rajouter des plaintes avec ce qu'il a. Je le dis quand même en entrée de jeu parce que moi aussi, je suis une femme, moi aussi, je suis une jeune femme et moi aussi, je suis victime de cyberharcèlement régulièrement. Donc, c'était juste un propos préliminaire. Une fois qu'on a dit ça, en fait, si les médias, les politiques, les influenceurs avaient immédiatement dit non, on n'agresse pas les femmes, on n'harcèle pas les femmes, on ne menace pas de viol les femmes, on n'expose pas l'adresse postale d'une femme ou de l'adresse de ses enfants sur les réseaux sociaux, Booba aurait été, lui, la persona non grata, aurait été, lui, mis en minorité. Et en fait, l'affaire Magali Berda se serait arrêtée en 15 jours. Or, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit, ah tiens, une femme, excusez-moi, un peu belle, un peu, qui met son image, un peu sexy, qui met un peu son image en avant, se fait attraper. Qui réussit dans un domaine où en plus, il y a beaucoup de critiques. Excusez-moi, je parle de vous à la troisième personne. Qu'est-ce que vous avez fait juste avant cette histoire ? Vous avez interviewé l'intégralité des candidats à la présidentielle. Et donc, vous vous êtes exposés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les candidats à la présidentielle ? Ils sont tous venus en courant. Parce que ce qu'ils savent, c'est que sur les réseaux sociaux, ils touchent des personnes qu'ils n'ont pas l'habitude de toucher habituellement. Donc là, votre influence, elle était bienvenue. Et donc, l'influence, elle est bienvenue quand elle permet aux candidats de parler, de faire des propositions pendant la présidentielle. Par contre, dès que Magali Berda se fait cyber-harceler, il n'y a plus personne. Et moi, je pense que Bruno Le Maire aurait dû, si j'avais été président ou Premier ministre à ce moment-là, j'aurais exigé la démission de Bruno Le Maire au moment où Bruno Le Maire a parlé lui-même de clash, a dit lui-même « Oh, merci Booba de rétablir la justice privée parce que nous, en fait, il a fait un aveu d'incompétence, Bruno Le Maire. C'était quand même incroyable ce qu'il a fait à ce moment-là. Bruno Le Maire, il a pris faite cause pour Booba. Et comment vous l'expliquez ça, Magali Berda ? Il a défendu le harceleur, c'est ça ? Pour toi, il a défendu le harceleur ? Déjà, il a défendu le harceleur, mais surtout, il a remercié un privé de faire justice. Comment vous l'expliquez ça ? Bruno Le Maire n'a pas respecté l'état de droit. Comment on l'expliquez-vous ? En fait, moi, j'avais contacté Bruno Le Maire en privé déjà en 2021. J'avais demandé des rendez-vous. À l'époque, on ne m'avait très clairement pas calculé. Et ils ont effectivement attendu ce brouhaha qui mélangent tout. Et surtout, je pense que tout le monde s'est un petit peu caché derrière moi. Alors oui, il y a par exemple, effectivement, une femme politique qui revendique toutes les causes de cyberharcèlement, d'agressions faites aux femmes à qui j'ai envoyé des messages en pleurant un jour où j'étais vraiment au bord et vraiment au bord du gouffre où j'ai supplié. J'ai dit, je vous en supplie, aidez-moi, je n'en peux plus, je ne vais pas tenir. Je vous en supplie par pitié. C'était qui ? Madame Schiappa ? Qui m'a répondu, désolée, je n'ai pas de réseau. Qui a fait venir des influenceurs au ministère pourtant à une époque. C'était qui ? C'était Marlène Schiappa ? C'était Marlène Schiappa. D'accord. Je pense que c'est, en fait, le problème, si vous voulez, c'est sans vouloir aujourd'hui, je pense que ces gens-là n'ont pas mesuré et n'ont pas pris conscience du calvaire dans lequel je me suis retrouvée. Accusée par tout le monde, malmenée par tout le monde, tout le monde, vous savez quand vous avez cette sensation où tout le monde vous voit, tout le monde vous court après, tout le monde, comme l'a dit Flora, me dit, ok, oui, les interviews, les machins, etc. Et puis, du jour au lendemain, vous appelez les gens en les suppliant de vous tendre la main parce que vous allez mourir, vous allez crever. Très clairement, et je ne pèse pas mes mots, c'est-à-dire que, ou je pèse mes mots, bref, vraiment, c'est-à-dire que, et les gens ne vous répondent pas. Moi, il y en a un autre, un ministre, je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider et on m'a lâché des vues. Alors, ce n'est pas pour moi parce que je n'ai aucun, comment ça s'appelle, avantage à avoir de personne, je ne suis pas plus que quelqu'un d'autre, mais ce que je me dis, c'est que, moi, mon affaire a été médiatisée et malgré ça, on ne m'a pas donné l'heure et, alors, comment font les gens qui, eux, en plus, ne sont pas médiatisés, les pauvres ? C'est-à-dire que, personne ne les aide, en fait. Mourad Boudjellal, c'est assez compliqué. Moi, quand je vous entends, vous me paraissez plutôt sympathique, j'ai plutôt envie de vous croire. Bon, en préambule, je dirais que Booba n'est pas un justicier pour moi. Mais, ce qui me surprend, c'est que, vous avez voulu, à une époque, représenter le monde des influenceurs. C'est-à-dire, vous aviez une société, Shona Evans, et vous l'avez, ce qui était une entité morale, et vous en avez fait une entité physique à travers d'autres personnes, ce qui est une stratégie, pas une vraie stratégie, puisque, apparemment, ça a plutôt bien marché. D'ailleurs, vous en avez, en vouloir représenter les influenceurs, vous avez pris la foudre un petit peu, au-delà de votre personne, je pense que c'est le monde des influenceurs qui a été attaqué. Et c'est vous qui les avez représentés, c'est vous qui avez pris tous les coups. Mais après, moi, si je subissais cette situation, et j'estime que Booba n'a pas à vous harceler, là-dessus, il n'y a pas de débat, mais j'essaierais d'abord de démontrer que les motifs du harcèlement sont faux. J'essaierais d'abord de démontrer que je n'ai pas mis d'argent de côté, parce que vous avez le droit de déposer une boîte, ils avaient le droit d'avoir des dettes, parce que n'importe quel entrepreneur qui se plante, il y a des gens qui ne pourra pas payer, ça arrive, et ce n'est pas un crime, parce qu'à un moment, le modèle économique, il est bouleversé, il ne fonctionne plus, ce n'est pas un crime, on a le droit. Mais c'est de démontrer que tout ça, c'est faux, que non, il n'y a pas de gens que vous avez, entre guillemets, c'est ce que j'envoie sur Internet, escroqués, et que vous n'avez pas participé à des ventes de produits qui valaient un franc 6 sous et qui était vendu 10, 20, 30 fois le prix en jouant sur l'influence que certains influenceurs pouvaient avoir sur les jeunes, moi j'essaierais d'abord de démontrer que tout ça est faux, et si vous démontrez que tout ça est faux, parce que je n'en sais rien, il y a tout le cyberaffaire, il explose, il explose. Alors excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, à quel moment vous pouvez dire à une victime que l'agression physique et l'agression morale, c'est deux choses pour moi qui sont identiques, sauf qu'elles ne sont pas traitées de la même manière parce que l'agression morale, elle n'est pas visible. Et si je m'étais fait massacrer dans la rue, si j'avais été tuée ou défoncée, pardon, de coup, vous ne m'auriez pas demandé de me justifier. Donc si, parce que c'est votre question, si c'est votre question qui dit que vous devez répondre Bouba n'a aucune légitimité dans ce dossier, il y a une justice en France. Juste, je vais terminer. Il y a un procès qui vous est intenté au mois de décembre. Non, non, c'est rien à voir, c'est quelque chose d'il y a 8 ans en arrière qui n'a rien à voir avec les placements de produits. Rien à voir. Et justement, c'est ça qui est encore pire pour moi, c'est que... Ce qui vous agace, c'est de dire oui, elle l'a cherché, en fait. C'est ça en gros. Si elle est harcelée, c'est parce que c'est une escroche, c'est une voleuse. Moi, c'est ce que je lis. Mais même si c'est le cas, Bouba n'a pas de légitimité. Ça ne doit pas exister ce genre de réflexion. Ensuite, oui, mais vous le dites, mais quelque part, vous me dites, vous auriez dû prouver que. Alors, excusez-moi, je n'ai rien à prouver. Mais si quelqu'un doit prouver quelque chose aujourd'hui, c'est la justice. Je pense que la justice aujourd'hui est compétente. La preuve en est, Bouba a été mis en examen et est sous contrôle judiciaire. Donc la justice est compétente et il faut déposer plainte, il faut se battre. Sur les placements de produits, il y a des contrôles qui sont faits. Bien avant Bouba, la DGCCRF a commencé à faire des contrôles. Ils ont aujourd'hui mis des amendes et relevé des infractions. C'est très récent. Non, les enquêtes ont eu lieu avant les affaires de Bouba. Aujourd'hui, c'est les résultats. Donc non, elles ne sont pas récentes. Elles ont été faites depuis plusieurs années. Et à ce jour, aucune des condamnations posées sur les 60 personnes n'est liée, c'est-à-dire que les placements de produits sur lesquels ils ont été jugés n'est pas liée à Shona Evans. Donc aujourd'hui, quand vous me dites j'ai approuvé, alors vous savez, on a répondu au contrôle de la répression des fraudes. Je n'ai pas à répondre à Bouba sur les réseaux sociaux. J'ai à répondre à la répression des fautes ce qu'on a fait. À ce jour, on l'a fait depuis des années et à ce jour, on a zéro problème avec eux. À ce jour, peut-être qu'on en aura un jour, je ne sais pas. Et si on en aura, on les assure. Mais il n'y en a pas. Donc je n'ai absolument rien à prouver. Aujourd'hui, j'ai été victime d'une vendetta où tout le monde a dit un peu ce qu'il voulait, tout le monde a dit un peu n'importe quoi, sans connaître le sujet. Tout le monde a balancé mon nom parce que c'était comme ça, parce que je suis connue, je suis une femme, je n'en sais rien. Et ça ne m'intéresse même pas de savoir pourquoi parce que ce n'est pas normal. Et tout le monde a laissé faire. Que ce soit les médias qui m'ont tapé dessus, qui m'ont parlé de ma condamnation d'il y a huit ans, alors que Bouba fait de la prison trois fois, ferme, et que personne n'en parle sur les plateaux de télé, mais que c'est moi qui suis victime et c'est moi qui dois me justifier. Il a fait de la prison pour quoi ? Je ne sais pas. Je crois. Je crois qu'il me semble trois fois et je crois que son casier judiciaire, lui, il en a cinq ou six de condamnations. Et ça, ce n'est pas mon problème parce qu'en vrai, ça ne me regarde pas. mais personne n'en parle. La vraie chose que je vous dis, c'est qu'il faut couper à la base, à la racine. Je l'ai déjà fait, monsieur. Je l'ai fait cent fois, mais je ne peux pas toujours me justifier de quelque chose que je n'ai pas fait. Il y a un moment donné, je ne peux pas. Bouba a été condamné quatre ans. Simplement une précision, Bouba en 97 a été condamné à quatre ans de prison pour le braquage d'un chauffeur de taxi. A tout de suite avec les Gigi et Magali Berda de Shona Evans. Les grandes gueules qui reçoivent aujourd'hui dans le face au Gigi, et Magali Berda, dont vous avez entendu parler, la fondatrice de l'agence d'influenceurs Shona Evans, qui existe toujours l'agence. Oui, elle existe toujours. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, notre dossier, c'est vraiment médiatique parce que Shona Evans n'a jamais été condamnée, ni même moi, à aucun placement produit frauduleux. Donc, en vrai, je subis depuis un an et demi un procès médiatique monstrueux. Tout le monde me met. Il n'y a jamais eu de décision de justice, vos condamnants ou les influenceurs en disant vous avez arnaqué un tel, votre produit c'est... Non, en ce qui concerne les placements de produits, nous n'avons à ce jour jamais eu de condamnation ni même de convocation à part des fois des réponses qu'on a dû faire à la répression des fraudes. On n'a jamais été convoqué. Enfin, voilà, c'est... Quelle incidence ça a eu sur le chiffre d'affaires ? J'ai vu que vous avez fait 5 millions en 2018, 20 en 2019, 40 en 2020 avec un très beau résultat et ensuite, ce n'est pas publié. Donc, de 40 millions en 2020, aujourd'hui, l'incidence de tout ce qui s'est passé sur le chiffre d'affaires, c'est quoi ? Là, cette année, je pense que ça doit être 3-4 millions. Oui, 3-4 millions. En plus, quand je vois avec aux marches, c'est-à-dire que vous allez perdre... On va se relever, on va se battre. Franchement, c'est... Vous avez toujours une trentaine de personnes ou vous avez fait... Non, à 3 millions, vous avez fait un plan. d'influence. Oui, là, la société, elle a réussi à avoir l'accord d'un redressement. Donc là, on va... Oui, ils avaient été divisés par 10, quoi. Valéron ? Moi, je vais faire trois préambules avant de ce que je vais dire. La première, c'est que, évidemment, je vous condamne tout cyberharcèlement et ce que Booba a mené comme guerre contre vous. La deuxième, c'est que pour prouver ma bonne foi, on vous avait reçu sur le crayon et on vous avait reçu sans contradiction pour vraiment vous laisser vous exprimer totalement. Petit placement de produit. Non, mais je le dis, c'est important. Et la troisième, c'est que je suis très admiratif du courage que vous avez de continuer de vous battre et de vouloir redresser votre boîte, surtout que c'est quand même une sacrée réussite entrepreneuriale et respect là-dessus. De l'autre côté, moi, vous êtes évidemment quelqu'un dont on parle beaucoup dans mon industrie, donc les médias, l'influence, la com, et rien qu'en une story, alors que j'ai 20 000 abonnés sur Instagram à titre perso, en une story, j'ai reçu, pour annoncer que vous étiez sur les grandes gueules aujourd'hui, j'ai reçu des dizaines de messages de gens qui disaient confronte-la. En fait, c'était littéralement le message que j'ai reçu. Et on ne parle pas de gens de rap, on ne parle pas de gens de la communauté de Booba, on parle de patrons d'agences d'influence, on parle d'influenceurs, on parle de créateurs de contenu, on parle parfois de personnalités médiatiques. Donc, je suis d'accord qu'il y a plein de gens qui, à mon avis, ont des choses fausses sur vous et pensent que c'est vrai. Ça, j'en suis complètement d'accord. Par exemple, que Sean Ivan s'est condamné alors que ce n'est pas vrai, ça, je suis complètement d'accord. En revanche, vous avez quand même traîné une réputation d'avoir vraiment créé le métier d'influenceur avec la pire image possible qu'il soit. Et le monde de l'influence vous doit beaucoup dans sa construction économique mais aussi, vous en veux énormément dans la réputation que vous en avez donnée ou en tout cas, vous êtes le symbole de ça. De votre faute ou pas, ça, je laisserai vous vous expliquer après là-dessus. Et je veux vraiment dire que c'est important aussi que vous compreniez que toute cette industrie-là, elle est en train de se reconstruire aussi de ces événements de discrédit en fait que ça a subis alors même que c'est un métier magnifique, c'est un métier nouveau et des choses extraordinaires à faire. Nous, on en fait, on a plein d'autres boîtes qui ont fait. On n'est pas à hauteur de 40 millions de Sunni-Events mais on se débrouille pas mal et toutes ces boîtes-là ont eu énormément de mal à convaincre aussi des entreprises, à convaincre des personnalités, à convaincre beaucoup de monde de rentrer dans ce monde de l'influence, de travailler Vous avez été la Dark Vador de l'influence en fait, c'est ça ? Alors attendez, réponse. Alors déjà, je t'amène juste en disant je ne suis pas du tout là pour faire un procès personnel parce que moi, je n'aime pas attaquer les gens, je préfère attaquer les idées, les concepts, les faits, mais c'est pour vous dire aussi est-ce que vous, vous avez eu un, je ne sais pas, une forme aussi d'autocritique sur ce que vous avez fait avec Sunni-Events dans l'image beaucoup plus que dans l'illégalité ? C'est important de le dire. Vous avez dégradé l'image des influenceurs et autres. Alors, je vais comparer ça, excusez-moi, parce que des points on comprend mieux avec d'autres mots mais c'est comme si vous dites qu'une femme qui est accusée de saloperie, pardon, de prostitution, nuit à l'image des femmes. Je vais vous expliquer juste pourquoi je vous dis ça parce que moi, avant cette affaire Booba, ça se passait bien, je pense que je dérangeais personne, aucune agence, tout le monde travaillait correctement, chacun avait ses profils, chacun avait ses, voilà, il y en a qui étaient plus dans l'art, d'autres qui étaient plus dans la télé-réalité, d'autres qui étaient plus dans la musique, etc. Pas de problème. Il a fallu qu'une personne décide que j'étais la pourriture du milieu, excusez-moi du terme, pour que, comme une meute, tout le monde le suive. Et c'est ça qui est dramatique dans mon dossier, c'est que, du coup, je me retrouve malgré moi aujourd'hui, parce que j'ai fait 6 ans grâce à Sean Evans, ou 5 ans, très bien, où tout le monde nous aimait, où n'en dérangeait personne, entre guillemets, et parce que Booba, un jour, est arrivé et a dit, non, elle, c'est une saleté, elle, elle nuit, elle, c'est ci, elle, c'est ça, alors tous les autres ont dit, oh, elle nuit à notre image. Je pense que, Flora a dit quelque chose de très intéressant au début, c'est que tout le monde aurait dû être derrière moi. Pourquoi ? Parce que ce qui m'est arrivé à moi, ça aurait pu arriver à une autre. Je ne dirais pas un autre, parce que je pense que ça ne serait pas arrivé à un homme, parce qu'il y a eu des agences qui ont été une agence, enfin bref, condamnées, et personne n'a touché. Moi, non. Alors, quand même ou quand même pas, ce n'est pas un problème, je n'ai pas de souci. Mais par contre, qu'on me dise aujourd'hui, j'ai sali l'image de certains, j'ai envie de dire, vous vous êtes sali tout seul, parce qu'à accepter, à légitimer un cyberharcèlement en meute aussi élevé, et pendant tant de temps, vous êtes vraiment minable. Pourquoi ? Parce que vous êtes censé, toute personne aujourd'hui, présente sur les réseaux sociaux et active sur les réseaux sociaux, est censée protéger la communauté, est censée protéger les gens de ce milieu. Donc, se battre et condamner le cyberharcèlement. Et ce qui est grave dans ce dossier, c'est que systématiquement, quand je suis invitée quelque part, moi, je n'ai pas le droit à mon statut de victime. Je dois constamment me justifier sur mon passé d'il y a 10 ans, mon travail, mais moi, pendant 6 ans, j'ai fait des choses. Pas tous les cyberharcèlés. Tous les gens qui sont cyberharcélés, on ne leur demande pas, oui, mais quand même, c'est un peu votre faute, oui, mais est-ce que ce que vous avez fait, ce n'était pas du vol ? L'escroquerie, c'est vrai que... Alors, si. Non, à priori, quand tu es victime, tu es victime. Je voudrais juste repositionner la discussion. les influenceurs, les sportifs, parce qu'ils sont cyberharcelés, on leur demande pas. Val-Rand, je suis désolée que ce soit bien clair. Moi, je ne défends pas les métiers de l'influence et je pense qu'ils ont des impacts très mauvais écologiques d'abord. Et puis, les valeurs qui sont diffusées aux jeunes sont très mauvaises. Donc, politiquement, je défends... Et ça dépend de lesquels agences. Je vais juste aller au bout de ce que je veux dire. Si la question, c'est est-ce que l'influence, ça a plus d'impact positif ou négatif ? Moi, vous connaissez mon avis au GG, je le dis assez souvent. Si la question, c'est est-ce qu'il faut réguler le métier d'influenceur ? C'est sûr que oui. Maintenant, si la question, c'est qui a donné une mauvaise image à ce secteur ? Excusez-moi, c'est Booba, c'est pas Magali Berda. Et en fait, moi, je voudrais juste qu'on décale le débat parce que le débat, c'est pas est-ce que le business de Magali Berda est bien ou pas ? En fait, je connais pas votre business, j'en sais rien et je le défends. Je le défends certainement pas. Moi, ce que je défends, c'est pourquoi il y a un deux poids, deux mesures quand une femme est accusée sur les réseaux sociaux, quand une femme est accusée de cyberharcèlement et encore une fois, Magali Berda, autant victime soit-elle, elle a les moyens de médiatiser son affaire, elle a les moyens d'avoir des avocats. Quand on pense à toutes les jeunes filles et toutes les jeunes femmes qui subissent le même genre de choses, je suis désolée, c'est un cas, à faire date, c'est une jurisprudence et où sont les féministes ? Mais ça n'a rien à voir au fait qu'il soit une femme. Non, non, mais quand il s'agit de défendre les femmes, là aussi, c'est la géométrie variable. C'est l'image des influenceurs. Où sont les femmes politiques ? Où sont les femmes politiques ? Et puis, il y avait Anouna qui était préparée derrière. Je voudrais terminer, on dit souvent qu'on est dans une démocratie de l'opinion. Là, excusez-moi, on est dans une tyrannie de l'opinion parce qu'en fait, quand une femme a mauvaise presse, plus personne n'a envie de la défendre, femmes politiques comprises. Et moi, je suis désolée, je veux élire des personnes sur leur courage. On ne va pas aller au brochet d'être une femme. Moi, je juge. Flora a raison. Pardon, mais regardez les affaires du cyberharcèlement. Excusez-moi, c'est essentiellement quand même, souvent d'ailleurs, des hommes qui harcèlent. C'est rarement des femmes. D'ailleurs, c'est le cas dans votre histoire. Et souvent, c'est des hommes qui harcèlent qui ? Ce sont ceux qui harcèlent des femmes. Je suis désolé, Bouba, c'est un homme qui harcèle une femme. Flora se fait harceler par... Et moi, j'ai dans mon entourage des femmes qui se sont fait harceler. Et comme par hasard, ce sont des hommes. Et c'est rarement... J'ai rarement vu des hommes cyberharcelés par des femmes sur les réseaux sociaux. C'est étonnant, Valéran. Je suis d'accord. Bien sûr qu'il y a du sexisme, il y a du misogynisme. Et il y a le côté, genre, la femme, on va lui fermer sa gueule. C'est ça. Et c'est d'abord parce qu'elle est l'image des influenceurs. Elle a tout été pour et elle a réussi. Bravo, elle ! Mais c'était l'image des influenceurs. Oui, mais vous n'avez pas vu... Alors, le problème, si vous voulez, c'est que vous n'avez pas vu, je pense, l'intégralité du dossier. Ce qui est normal, il est très beau. Mais je vous garantis que les tweets, déjà, qu'a pu faire Bouba, c'est hyper sexiste avec des faux sex tapes, avec des suspachos mis sur une boîte de cachet, avec des choses qui sont immondes. Les tweets qu'on a reçus en privé sont immondes. Et effectivement, moi, aujourd'hui, je tiens à le dire encore une fois, sur les placements de produits, je n'ai pas de condamnation. Zéro ! OK, sauf que moi, aujourd'hui, je suis plus fréquentable. C'est-à-dire que les politiques ne veulent plus me recevoir ou alors en cachette, très clairement. D'ailleurs, j'avais... On vous a reçu en cachette ? Moi, j'ai un député, j'ai deux députés un jour qui m'ont reçu. J'ai eu le malheur de le dire à BFM. J'ai reçu un message 5 minutes après un moment disant « Mais pourquoi vous l'avez dit ? » Je me suis fait engueuler. J'ai dit « Mais excusez-moi, je ne suis pas... » Bon, bref. Certains non plus ne me répondent plus. La télé, je n'y suis plus. Alors, je suis invitée sur les plateaux pour débattre de Booba, mais j'étais chroniqueuse avant pendant 6 ans dans une émission de télé. Aujourd'hui, je pense que c'est 8. Voilà, vous voyez bien que je n'y suis plus. Mais pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont condamnés pour des faits qui sont, eux, à l'antenne. Et souvent, c'est des hommes. Moi, je n'y suis plus. Et je ne suis plus nulle part. Donc, j'ai... Enfin, il y a quand même une victime... Juste, on parlait de ça juste avant. Il y a une victime qui dit que Coé l'a violée. Elle témoigne. Il y a débat sur est-ce que Coé doit garder sa place ou pas ? On discute de ça. Enfin, vous imaginez quand même le ministre de la Justice lui-même qui a des réquisitions de prison ferme et qui est encore ministre de la Justice, qui est encore au gouvernement. Et par contre, il y a une femme qui l'a un peu trop ouverte. Et vous savez, la pire conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on réussit, quand on fait des choses, on a intérêt à être discret. En fait, qui va avoir envie de s'exposer aujourd'hui ? Qui va avoir envie de rentrer dans les médias, de rentrer dans la politique avec toute la violence que ça implique ? On est quand même dans une tyrannie de l'opinion qui est insupportable. Une dernière question... 100% d'accord, mais je voulais préciser. 100% d'accord. Je retire un peu ce que j'ai dit. Je pense effectivement que c'est comme un truc beaucoup plus féminin et même moi, ma sœur qui est aussi mon associée a pour le coup beaucoup plus de potentiel de haine. Avant les réseaux sociaux, je vais te violer salopes. Mais ça, ça date d'avant les réseaux sociaux. Ceci étant dit, votre sujet, Magali, au-delà du sujet judiciaire où moi, je suis 100% de votre côté et c'est vous la victime et je ne le conteste aucunement, c'est quand même un sujet d'image. La preuve... Mais parce que vous m'avez fait cette image, parce que... Enfin, quand je dis vous, pas vous, mais quand je dis les médias, le traitement médiatique de mon affaire, aujourd'hui, m'a mise par terre psychologiquement et dans tous les sens. Et il faut le dire, c'est une vérité. Et elle a raison. Aujourd'hui, l'exemple que ça donne, c'est qu'une femme qui construit, c'est quoi ? C'est ça le résultat ? Une femme qui crée, c'est ça le résultat ? Une femme qui se bat, c'est ça le résultat ? Mais je ne me victimise pas parce que je peux vous garantir que je suis... Je me bats. Je suis pas... Voilà, je suis combative. C'est pas pour victimiser. Le talent n'a pas de sexe. Je suis désolée. Non, mais par contre, excusez-moi, le traitement médiatique d'une affaire et le traitement de certaines personnes, oui, visiblement, ça infecte. À part que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a une image médiatique très forte, qui a un nombre d'abonnés incroyable qui s'appelle Booba et que c'était compliqué. Magali, on a appris, parce qu'on parle de Booba, parce qu'on a appris que lui-même lançait sa propre agence d'influence. Oui, on a su ça, il y a dix jours. Comment vous avez réagi ? J'étais un peu dépitée. Je me dis, est-ce que tout ça pour ça ? Est-ce que vous avez dénigré pour lui lancer son agence ? Voilà, en fait, pendant un an et demi, on a été traité, ce que vous dites, la mauvaise image, le cafard de la société. Ça veut dire la personne qu'il faut... Voilà. Et aujourd'hui, moi, j'arrive, enfin, Booba arrive et dit, alors moi, je vais prendre une agence qu'avec des talents. Sous-entendu, eux, ils n'avaient pas de talent. Je vais prendre des gens éthiques. Sous-entendu, ils ne sont pas éthiques, mais excusez-moi, qui es-tu pour dire que les gens n'ont pas de talent ? Qui es-tu pour dire qu'ils sont éthiques ? Tu n'es pas la justice, tu n'es pas Dieu, tu n'es personne, tu es comme moi, on est tous identiques, on est tous égaux. D'accord ? Maintenant, aujourd'hui, un influenceur, quand il arrive à fédérer 2 millions, 3 millions, 4 millions d'abonnés sur Instagram qui sortent de télé-réalité ou pas, c'est un talent. Parce que je vous assure que pour garder 3 millions, 4 millions aujourd'hui sur Insta, de communautés fidèles et toujours là pendant des années, c'est un talent. Alors, je voudrais qu'on voit une vidéo de vous qui a été publiée sur YouTube, sur votre chaîne. On balance la propre agence d'influenceurs après avoir gagné son combat, après avoir gagné son combat. Non, mais c'est un truc de fou. En vrai, je peux. J'ai plus de force, frère. Vous savez, je n'arrive plus, je suis fatiguée. Ouais, mais attends, ma gueule, tu es en train de remonter. Mais remonter de quoi ? Tu ne vois pas qu'il y a plus personne qui veut bien. Remonter de quoi ? Regarde. Remonter de quoi ? Les gens, ils viennent me voir au bout de sa valise bar. Remonter de quoi ? Alors, c'est vous en train de pleurer ? Oui. C'était... Vous étiez dans votre lit ? Oui. En fait, on a... En train de vous filmer et craqué à ce moment-là. On a... Voilà. En fait, moi, j'ai décidé parce que 18 mois, c'est long et on arrive à un tel niveau de... Que quand on survit à tout ça, à un moment donné, on se dit, écoute, je suis encore là. Et vraiment, là, je m'adresse aux victimes de cyberharcèlement. Je suis encore là. Donc maintenant, je vais tout donner. Je vais tout donner. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent. Il faut se battre. Il faut arrêter de... Il faut se battre. Il faut tout montrer. Donc, j'ai effectivement tourné ces vidéos YouTube pour que les gens comprennent parce que souvent, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas le dossier parce qu'il est trop gros. Donc, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Et tout le monde y va de son petit jugement. Et je pense qu'en montrant les choses au jour le jour et les conséquences d'un cyberharcèlement monstrueux en meute sur le quotidien d'une personne, il faut que les gens réalisent à quel point c'est grave. Donc, effectivement, je montre tout maintenant. Merci, Magali Bernard. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir la première des audiences. 27 novembre, ensuite le 11, ensuite le décembre, ensuite le 24 janvier. Donc, c'est Magali Bernard qui en est face à vos cyberharceleurs. Tout du moins, une partie de ceux qui ont été interpellés, identifiés. Merci d'être passés par les GG. Dans un instant... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada